La Bible en un an 2 Samuel chapitre 2 verset 12 à 2 Samuel chapitre 3 Psaume 119, 1 à 16 Proverbe 15, 29 à 30 Lecture du 23 mai Jean chapitre 13 verset 1 à 30 Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ! » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête ! » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » « Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. » C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a lavé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, « Avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Escariot. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.